17 ans, non, on n'est pas sérieux, on rêve et on a une énergie de dingue et personne ne peut rien contre ça. On a lu le fait d'hiver dans la presse en 2008 et immédiatement on s'est dit que c'est un fait d'hiver complètement dingue et non seulement étonnant mais en plus qui correspondait tout à fait au thème que nous on avait déjà un peu creusé dans nos courts-métrages c'est-à-dire la féminité, le corps, l'adolescence, un geste un peu, enfin totalement, même fou, désespéré dans une ville qui en plus, la ville d'origine ressemblait tout à fait à la ville dans laquelle on a grandi toutes les deux qui est une ville avec un port de commerce, un port de pêche, voilà l'Orient, plus trop en activité, enfin dont l'activité a décliné en tout cas et avec des adolescents qui se disent on a envie de partir ailleurs, on n'a pas envie de rester là, enfin c'est ça. On a envie d'une autre vie que nos parents, finalement ce qui est assez répandu à l'adolescence et heureusement d'ailleurs. Et donc nous c'était ça, c'était cette énergie-là qu'on avait envie de capter, celle qu'on a à l'adolescence et où on veut changer les choses, surtout pas avoir la même vie que ses parents et inventer quelque chose de nouveau. Et il y a une autre caractéristique de l'adolescence qui est une amitié à la vie et à la mort et ça on avait envie de le capter aussi. Et donc on a créé un groupe en espérant, mais il n'y avait rien de gagné, que les filles deviennent copines. Et ça a été au-delà de nos espérances puisque après trois semaines de répétition déjà elles ne se quittaient plus et là il y en a trois qui habitent ensemble quand même aujourd'hui. 560 euros avant la naissance et 748 après. Tout le monde comment on peut prendre un immense appartement, en plus 16 ans d'écart c'est le comptement idéal. On se rapproche d'eux, on est court, on a les... Et puis ils seront tous comme frères et soeurs. De ce que l'on sait aujourd'hui, nous en sommes à 15. 15 filles enceintes dans votre établissement et vous faites rien. Muriel a tout lu ce qu'elle trouvait sur le fait divers et moi je n'ai rien lu, je suis restée dans la fiction. Et du coup ça nous permettait à la fois de nous nourrir du réel si on en avait besoin et en même temps d'en être détachés pour ne pas coller trop à la réalité et nous sentir libres de créer les personnages qu'on avait envie de créer finalement. On a lu des livres sur toutes les petites astuces et petites anecdotes à propos de la grossesse, les peurs. Et surtout on a eu une semaine, enfin pas toute, mais de coaching avec... avec une côte, donc, et qu'on a travaillé vachement aussi sur ça, sur la démarche, sur ce que ça change dans le corps, sur tous ces trucs-là. Et puis même dans notre tête, donc quand même, pendant deux mois, on a vécu avec cette espèce de... de... ouais, d'obsession parce que ça devient une obsession, quoi. Tout change, tout... et puis c'est... C'était trop drôle, enfin c'était assez chouette. On se gère, quoi. Ouais, comme on se sent, on pourrait s'organiser. Il faudra surtout s'organiser pour faire des tours, pour tout ce qui est chiant. Ouais, la vaisselle, le ménage et tout, quoi. Et surtout, on n'entendra plus jamais les réflexions du style, là, range ta chambre, viens, viens manger, refais ton bien-là, mais refais sonner, quoi, j'ai jamais compris. On se retrouve juste tous les soirs, hein. Les filles, à un moment, ont envie de changer de vie, donc, et en même temps, à 17 ans, quand on nous enlevait nos faux ventes, ça faisait très bizarre, parce qu'au final, on avait toujours le temps. de toucher son ventre, enfin, d'imaginer qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Et puis on remarquait, on remarquait les femmes enceintes dans la rue, on commentait en dehors du tournage et tout, voilà. Donc ça nous a complètement plongé là-dedans, c'était préoccupant, quoi. Non, mais ils disent que je suis pas prête. C'est pas grave. Arrête, et puis en plus, ils disent ça tout le temps, et pour tout. Non, mais physiquement. Ils disent qu'elle est trop petite et qu'elle est restée. Non, mais c'est des conneries, ça, c'est pour nous faire peur. De toute façon, ils ne savent faire que ça. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de vieillir, ils ont peur de mourir, ils ont peur de faire leur boulot. JosephineMert.com C'est que le film pose la question, mais ne donne pas forcément les réponses. Et nous, c'était aussi une liberté qu'on avait, enfin, dans chacun de nos personnages, d'inventer pourquoi. Enfin, parce qu'il n'y a pas, les réponses ne sont pas là concrètement. Même si, voilà, il y a l'environnement, le cadre familial qui peut expliquer le départ de l'idée. Mais je pense aussi que c'est assez inexplicable, parce que c'est lié aux relations, enfin, la relation qu'elles ont ensemble. Je pense que mon personnage, Camille, déclenche aussi un truc de confiance qui fait que les filles la suivent. Parce que c'est pas, on suit pas n'importe quelle fille comme ça qui tombe enceinte. Parce qu'elle donne envie et qu'elle donne l'impression que ça va changer quelque chose. Et c'est aussi ça, l'idée, enfin, l'idée globale, c'est vraiment changer, trouver autre chose et surtout ne pas reproduire le cadre qui les entoure. Vous avez lu, en fait, que dans le fait divers, là, qui s'était passé en 2008, les nanas, elles expliquaient leurs gestes par rapport au fait qu'elles venaient tous de familles qui étaient plutôt brisées, touchées par la crise, que ça allait pas et qu'elles cherchaient vraiment quelque chose pour s'en sortir. Même pas forcément pour elles, mais pour elles s'identifier au bébé, je pense qu'elles allaient avoir pour leur donner un avenir meilleur qu'elles ont pas forcément eu. Parce qu'elles, elles étaient bloquées dans leur avenir, en fait. On n'avait pas envie de tomber ni dans le traitement d'un sujet de société, ni dans la psychologie. En fait, ce qui nous intéressait, c'était justement le mystère. C'est-à-dire d'évoquer les raisons pour lesquelles, peut-être, elles ont fait ça, mais de surtout pas choisir une réponse. Et c'est ça qui nous semble beau, finalement, dans le fait d'hiver et dans notre histoire, c'était de regarder ces filles et de se dire, mais bonsoir, qu'est-ce qu'il leur a pris ? Et c'est finalement, ça nous intéresse plus ça que de dire, ah bah, elles ont fait ça parce qu'elles se sentaient seules, ou elles ont fait ça pour donner du sens à leur vie. C'est ça, mais c'est aussi mille autres raisons. Et d'ailleurs, je pense que, qu'on soit adulte ou adolescent, quand on fait un enfant, on n'a pas une raison de le faire, on en a plusieurs. Ou aucune. Sous-titrage Société Radio-Canada